Pour déplacer un composant Webpart, vous devez bien entendu vous trouver sur page, puis passer un mode modification. Une fois que vous êtes en mode modification, sélectionnez le Webpart, et vous devriez voir un bloc apparaître relatif au Webpart. Alors il faut faire attention, si le Webpart n'est pas sélectionné, il y a ces blocs qui existent, mais parfois ils sont, par exemple là, le logo n'est pas sélectionné, et puis il y a ces blocs-ci, mais c'est le bloc lié à la section tout entière. Alors ce qui nous intéresse, c'est plutôt le Webpart, donc il faut le sélectionner. Vous avez ce bloc intérieur qui est relatif au Webpart. Alors vous pouvez voir qu'il y a des flèches de direction qui sont ici. En positionnant la souris dessus, vous allez voir déplacer le composant Webpart. C'est ce qu'on veut faire. Vous maintenez donc l'objet, cliquant dessus, et lorsqu'il change de position, positionnez-le, amenez-le à l'endroit où vous désirez le laisser. En général, ça va être symbolisé par une ligne horizontale sombre, comme c'est le cas. Alors si je veux placer ça entre les liens rapides et la bibliothèque de documents, je vais me positionner ici, et je vais lâcher. Et aussitôt que vous lâchez, le bloc va se déplacer et s'adapter à l'espace qui est disponible. Tout à l'heure, le logo était beaucoup plus grand parce que cette section est beaucoup plus large. Ici, il est dans une zone plus restreinte, c'est pour ça qu'il est petit. Ça se fait automatiquement. Et bien entendu, lorsque la manœuvre est terminée, n'oubliez pas de republier votre page. Sous-titrage Société Radio-Canada